Le Rire du Cyclope Le Rire du Cyclope est le troisième épisode des aventures de mes deux héros fétiches, qui sont Isidore et Lucrèce. Dans le premier épisode, le père de nos pères partait à la recherche de l'origine de l'humanité. Dans le deuxième épisode, l'ultime secret, il essayait de comprendre ce qui nous motive et ce qui fait que notre cerveau, par moment, nous contrôle complètement. Et dans le Rire du Cyclope, je vais parler de quelque chose qui semble complètement anodin, mais qui pour moi me semble un énorme problème et un énorme mystère, qui est pourquoi rions-nous ? Nous sommes le seul animal sur Terre à avoir ces spasmes, à avoir cette activité, et à mettre autant d'énergie et accorder autant d'importance à cet acte organiquement inutile, puisque ce n'est pas comme le sommeil ou la nourriture. Rire ne sert a priori à rien. Et pourtant, je vais montrer que c'est très important, ce qui nous permet de ne pas devenir fou. Et pour parler du rire, j'ai utilisé mes deux personnages, Isidore et Lucrèce, dans une enquête qui va démarrer par la mort du plus grand comique du moment, qui s'appelle le Cyclope dans mon roman, et qui meurt de rire tout seul dans sa loge. Et ils vont essayer de comprendre qui c'est qui l'a tué. Et pour ça, ils vont retrouver une société secrète, qui depuis la nuit des temps, plus précisément depuis 3000 ans, écrivent des blagues et ne les signent pas. Et ce sont toutes ces petites blagues que nous recevons, que ce soit dans les gourmandises, ou que ce soit dans les fins de dîner, ces blagues que nous transmettons de bouche à oreille, et qui ont en fait un pouvoir très fort de faire rire, mais aussi de transmettre des valeurs. Le grand challenge était de faire un livre sur l'humour qui ne soit pas ridicule. Donc il fallait que je parle de l'humour avec énormément de sérieux, et je crois que l'humour est un domaine qui réclame le sérieux. Et pour ça, j'ai utilisé une structure de polar, et même de polar noir. Car l'enquête que vont faire Isidore et Lucrèce, est une enquête au milieu d'un monde qui a l'air extrêmement sympathique, qui va s'avérer extrêmement étonnant, qui est celui du monde des humoristes, du monde des comiques, un monde où ils sont tous rivaux, ils sont tous concurrents, et où il y a des sommes et des enjeux énormes. Alors je voulais montrer ça un peu l'envers du décor de tous ces spectacles de rire, et de l'humour qui nous semble un art complètement léger, qui s'avère très lourd. Donc le principe du rire du cyclope, c'est toujours une idée philosophique, un polar, un polar noir, et en même temps la découverte d'un monde inconnu. Et là, dans le rire du cyclope, c'est la découverte du monde de l'humour et du monde des comiques, qui est un monde qui, contrairement à ce qu'on pense, est un monde très dur, car il y a beaucoup d'humouristes qui sont tous concurrents, et qu'il y a des enjeux financiers et même politiques derrière ce qui semble juste quelque chose de badin et de léger. ... ... ... ... ... ... ...